salut les amis c'est la team josé amigo fit on se retrouve encore une fois pour un nouveau débriefing des nouveaux huitièmes de finale brésil mexique mais avant de commencer à débriefer et résumer ce match je vous rappelle le jeu concours dans la description pour gagner le maillot de votre chute salut les amis alors vous avez compris ces petites simulations on va pas coucou on se retrouve du coup pour brésil mexique alors le brésil a été dominé tout le match par une demi-heure j'ai envie de dire alors on peut critiquer que les petites équipes sont à 10 dans la surface mais là on a vu l'inverse entre ces brésiliens de merde qui était à 10 dans la surface alors que le mexicain dominait le match à part une demi-heure dans le match après on parlera d'ailleurs du flop là dessus beaucoup d'occasion et la première occasion brésilienne d'ailleurs ça fait après 25 minutes de jeu il a été c'est vrai que les mexicains on s'attendait à à qu'ils jouent bien plus bas dans ce match mais ils ont commencé tambour battant une bonne première demi-heure mexicaine avec notamment un bloc très haut avec rafael marquez qui a fait du bien au mexique et donc les mexicains se sont procuré beaucoup d'occasion et ont déjà les pronostics à l'avis sur on l'a vu sur la 7,25 yards pour le brésil 20 pour les mexicains 25 yards oui c'est si j'en ai à 1000 scores ouais donc ça fait quand même beaucoup les brésiliens ne méritaient pas de remporter cette rencontre loin de là donc tu veux parler de quoi maintenant des flops directs topflops ? bah non il y a quand même eu une ouverture du score de Neymar dès le retour des vestiaires c'est d'or à gros comme d'habitude et encore face à des petites équipes lui qui pue la merde alors on peut parler de que les un décalage du côté mexicain puisque rafael marquez est sorti et que un milieu de terrain l'ayune est rentré à sa place qui a fait décaler un milieu de terrain un peu plus un peu plus seul un peu moins solide ce milieu de terrain donc après après ce changement ce qui a créé donc un décalage voilà une grosse occasion ratée des mexicains c'est vrai que les mexicains ont eu une balle de contre ils auraient pu marquer les mexicains après je crois que c'est guardado qui a préféré tirer l'heure qui devait écarter sur l'autre anneau il me semble ou Carlos Vela je ne sais plus mais enfin bon et puis sur le contre il y a eu but de Neymar et le deuxième but qui arrive à la quatre-vingt-dixième minute quatre-vingt-cinquième plus après l'entrée de Roberto Firmino que tu voulais d'ailleurs voir entrer en jeu Roberto Firmino et une pause de merde de Neymar un peu merdique j'ai envie de dire encore et Firmino qui finit encore un but de raccour enfin bon voilà donc les brésiliens s'imposent donc 2-0 les mexicains ont eu quand même beaucoup d'occasions beaucoup en contre les brésiliens ont aussi beaucoup en contre pas du coup ils ont eu la possession j'ai pas eu la stade de possession mais bon voilà donc José il a l'air déterminé pour passer directement au flop et au top alors les tops on y passe avec Oulian le brésilien alors il a fait un super match il est trop sous coté j'ai envie de dire alors contrairement à d'autres qui sont trop sur coté comme des Gabriel Gilles et des Neymar on en reparlera après voilà Oulian très très bon qui a fait son match le meilleur voisinien pour moi dans ce match le Yaren mexicain là qu'il a encaissé 2 buts je vous le rappelle c'est 2 buts de raccour donc c'est pas trop du simple il a fait quand même pas mal de parades au Chua aussi voilà la bonne entrée de Roberto Firmino avec un but mais quand même c'est un but de raccour mais quand même a bien joué à fait ce qu'il fallait faire ils m'ont venu redescendre tout ça et voilà pour les tops tu veux rajouter quelque chose ? non non je te laisse faire tu avais l'air très déterminé là dessus José donc les flops les contre mexicains ça c'est toi qui me l'a dit et c'est vrai ouais c'est vrai ils ont mal été exploités alors comme contre l'Allemagne ils avaient été mal exploités mais par chance ils ont réussi à en exploiter un là aucun n'a été bien exploité ils ont préféré la frappe au 20 mètres alors qu'il y avait peut-être mieux à faire en décalant côté gauche ou côté droit parfois et je pense que ça a peut-être été quelque chose d'erreur de la part du Mexique qui ont mal exploité leur balle d'attaque Monsieur le plot que j'aime pas du tout il y a Gabriel Brazos qui pue la merde qui est un plot qui fait que ça dans la surface et qui touche pas un ballon le 2-3 drips qu'il a tenté c'est raté alors trop surcoté lui comme Neymar donc voilà les deux sont trop surcotés alors parce qu'ils savent marquer par exemple Neymar il s'est marqué que contre les petits clubs ou sélection passons à 2 de flop les simulations des joueurs brésiliens comme j'ai fait là aaaah j'ai mal alors Claude il l'a pas touché faut pas amuser moi j'ai eu le ralenti alors Arthur me dit oh j'en veux pas de taquettes c'est le club brésilien Arthur me dit ah il l'a touché ah bah donc on voit les ralentis il l'a pas touché faut qu'il arrête moi je suis l'arbitre des Neymar dehors t'as trop simulé tout dégage et après Thiago Silva pour rien du tout ouaaah j'ai mal j'ai mal il a pas un coup de coup de José non ? oui oui mais faut qu'il arrête faut qu'il arrête ces mecs là voilà pour les simulations brésilien alors maintenant je vais mettre Jean Charles Sabatier comment t'attends de Minspan dedans parce qu'il dit des conneries alors que les mexicains les brésiliens dominaient le match machin à part 30 minutes mexicaine que c'était le brésilien qui avait la main mis sur le ballon alors que c'est faux 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 c'est plutôt les mexicains qui avaient le ballon pendant 60 minutes et les brésiliens à 10 ans à la surface après pendant 30 minutes t'as eu des les mexicains au souffleur après pendant 30 minutes voilà et pour finir le non respect brésilien je suis désolé tu gagnes t'es assez à 88 minutes à 85ème t'as marqué le deuxième but tu fais rentrer un défenseur après un attaquement ça se fait pas ce que tu sais que t'as gagné José j'ai une question voilà et en plus on a vu Alison Baker faire perdre du temps ou des trucs comme ça ou simulé pour 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 bon allez on va on va terminer sur sur ça José est très énervé on sait pas si des brésiliens lui ont fait quelque chose dans sa vie en tout cas on se retrouve le plus rapidement possible pour un nouveau débriefing on sait pas si on vous débriefera le match de ce soir en tout cas abonnez vous partagez commentez et on se retrouve très rapidement salut les amis c'était Atim José Migofus salut